... Très belle affiche entre Nice, 4ème et le Sko d'Angers, 2ème du classement. Une équipe d'Angers qui se déplace sans Eudeline et Mangani blessé. Benrama, prêté par Nice lors de ce mercato hivernal, ne joue pas après un accord entre les deux clubs. Nice de son côté doit toujours évoluer sans Pouplin, Pereira, Bonnemer, Traoré, Plea et Lebihan. Dont la saison est terminée. Des niçois qui ont la faveur du pronostic, même s'ils n'ont remporté qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres. Ce match à la maison peut permettre de se relancer. Mais le premier ballon d'attaque est en jeu 20. Avec cette possibilité de centre, la reprise de la tête et la parade magnifique de Johan Cardinal. Une première opportunité pour Pierry Cappel. Le Sko est en train de prendre confiance. Une défaite sur les 7 derniers matchs seulement pour le Sko d'Angers. Qui réussit avec cette ouverture à ouvrir le score. Le réalisme de Pierry Cappel. Il a failli marquer sur l'action précédente. Cette fois-ci, il réussit bien à marquer ce but important à la 24ème minute. Deuxième but de la saison pour Cappel. Il a déjà marqué la semaine précédente d'une superbe frappe face à Caen. Cette fois-ci, il ouvre le score à Nice. Et Angers mène à l'extérieur. La mission s'annonce compliquée pour les Niçois. Car Angers est la deuxième meilleure défense de Ligue 1. À la mi-temps, Angers mène à 1-0. Situation compliquée pour des Niçois qui n'ont pas proposé grand chose. Mais en seconde période, les hommes de Claude Puel sont beaucoup plus entreprenants. Le ballon dans la surface de réparation à contact. Et le pénalty accordé par Jérôme Miguel Gori. Très belle percée de série. Et un pénalty au bénéfice d'Athème Ben Arfa à 10 minutes de la fin du match. Il a fallu attendre tout ce temps pour que Nice ait une occasion aussi nette que ce pénalty. Ben Arfa qui ne se loupe pas pour égaliser à 1 partout le 8ème but de la saison pour Athème Ben Arfa. Nice se relance dans ce match et insiste pour essayer de prendre l'avantage. Encore un ballon dans la surface. La possibilité de centre, c'est dévié de la main. Et le pénalty encore pour les Aiglons. Vincent Manceau touche bien cette balle de la main. L'intentionnalité n'est pas évidente. Il se protège. Ben Arfa lui s'en va transformer ce pénalty pour la 2ème fois. Un doublé de pénalty pour Athème Ben Arfa. 4 minutes après le premier. Ça fait 2 buts 1 pour le GC Nice. Et c'est le score final. Les niçois qui renversent le match en toute fin de partie. 2 buts 1 face à Angers.